Bonjour à toi amoureux de voyage et de nature. Limoges. Capitale de la porcelaine et du limousin, la ville a conservé de beaux témoignages de son passé et de son histoire vieille de plus de 2000 ans. Installée au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Haute-Vienne, Limoges est aujourd'hui la deuxième cité la plus peuplée derrière Bordeaux. A côté de la cathédrale Saint-Etienne se déploient les jardins de l'Evêché, de magnifiques jardins en terrasses surplombant la rivière Vienne. L'église Saint-Michel-des-Lyon est particulièrement agréable et animée avec ses terrasses de café. A visite de Limoges se poursuit en parcourant les rues de la vieille ville, et notamment la rue de la Boucherie qui forme un ensemble pittoresque à souhait avec sa charmante chapelle Saint-Aurélien datant du XVe siècle et ses maisons anciennes à Port-de-Bois. Saint-Gilles-les-Forêts et le Mont-Gargan offrent une vue imprenable sur le limousin. Une table d'orientation permet de situer les hauteurs visibles de la région. Le site est assez fréquenté, et accueille le promeneur avec une allée de hêtres anciens. Une chapelle en ruine ne manque pas de rappeler l'éminence de ce sommet, autour duquel des événements importants de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulés. L'Estar est située sur le plateau de Mille Vaches dans les Monédielles. Église Saint-Martial est aujourd'hui la seule église de France à être couverte en chaux. D'ailleurs, elle a été mise à l'honneur en juin 2015 grâce à l'émission d'un timbre philatélique national et d'une médaille souvenir frappée par la monnaie de Paris. Vers 1300, une commanderie de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennoissy est installée. Obazine est reconnue pour la richesse de son patrimoine, symbolisée par son abbaye cistercienne du XIIe siècle et son célèbre canal des moines. Le village mérite aussi qu'on s'attarde dans ses ruelles pittoresques et les amoureux de nature ne manqueront pas de faire la balade jusqu'au puits de Poliac qui offre un magnifique panorama. Bonzonac, gros pour autrefois fortifié, garde encore son aspect médiéval avec ses rues tortueuses qui reviennent toutes au quartier de l'église. Baronie des seigneurs de Comborne, des Malmores et des Vicombs de Turène, Bonzonac compte quelques seigneurs illustres tels que le duc de Berry et Catherine de Médicis. Martel est une ville créée au XIe siècle, possédée par le Vicombs de Turène à partir de 1180. Bâtie sur le cause qui porte son nom, Martel est l'une des rares villes qui ne doivent pas son existence à un castrome ou une fondation religieuse. Elle est née d'une convergence d'euros. Martel est l'un des plus beaux villages de France, situé en vallée de la Dordogne, surnommée la ville au septembre. C'est une cité très animée pendant les beaux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada